Donc voici la Vénus de l'espugue avant notre intervention. Pour la décrire brièvement, la tête, donc légèrement déportée en avant, comme on le voit sur le profil, et les traits du visage qui ne sont pas représentés. Le haut du buste, assez frêle, on le voit aussi sur les profils, se prolonge par les seins volumineux, partiellement cassés, qui sont placés assez bas et reposent sur le ventre. Dessous, les cuisses, les jambes, les pieds étant à peine suggérés. Au dos, les fesses et les larges hanches surmontent ce qui est habituellement désigné sous le nom de panne. Nous n'exposerons pas ici les interprétations diverses auxquelles la morphologie de la statuette a donné lieu, notamment la présence supposée d'une tête à chaque extrémité parmi d'autres, et nous ne commenterons pas l'appellation anachronique de Vénus. Nous nous concentrerons donc en tant que restauratrices sur la matérialité de l'œuvre. En 2020, nous avons été contactés pour intervenir sur la Vénus, car un minuscule éclat, peut-être un millimètre à peu près, s'était détaché lors de son désoclage à l'exposition Préhistoire, une énigme moderne, qui avait eu lieu au Centre Georges Pompidou. Avant d'intervenir, nous avons évoqué avec les responsables des collections ici, l'importance d'une étude préalable avec les moyens de recherche scientifique actuels. Il nous fallait aussi comprendre l'histoire matérielle de l'œuvre, c'est-à-dire se pencher sur l'ivoire de Mammouth et le mode d'exécution de la Vénus, et dans un deuxième temps, définir quelles altérations avait subi la Vénus durant sa longue période d'enfouissement, puis lors de sa découverte en 1922 par René de Saint-Périer, et enfin durant ses pérégrinations dans les collections muséales. Intéressons-nous tout d'abord aux matériaux dans lesquels est sculptée la Vénus. Il s'agit... Il s'agit... Non, ça ne marche pas. Bon, là, je... Il ne vient pas. On espère que ça va passer. Voilà, il arrive. On essaie. Là, ça marche, on va faire ça. Donc, nous nous intéressons d'abord aux matériaux dans lesquels est sculptée la Vénus, c'est-à-dire l'ivoire de Mammouth, animal présent dans la faune à la période gravétienne qui nous intéresse, c'est-à-dire autour de 28 000 ou 27 000 avant le présent, date indiquée pour la sculpture dans l'exposition qui a lieu en ce moment même au musée. Vous voyez que les défenses de Mammouth présentent une torsion double, un peu différente de celle des éléphants. Mais, comme chez les éléphants, la défense est une dent et c'est vraiment ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est une incisive. En surface, elle est revêtue d'émail à son extrémité, ici en gris. L'émail, qui s'use durant la vie de l'animal jusqu'à disparaître, est prolongée par un tissu osseux appelé sément qui recouvre l'ivoire et le protège, un peu comme une écorce d'arbre. Vous voyez que l'ivoire, ici en blanc, entoure la chambre pulpaire qui est creuse. Cette cavité pulpaire est prolongée au centre de la défense par le canal dit de prolongement de la chambre pulpaire qui contient les nerfs et que nous retrouverons sur la statuette tout à l'heure. Tout cela pour expliquer dans quelle partie de la défense le sculpteur a prélevé le bloc d'ivoire dans lequel il a taillé la Vénus. Je vous rappelle qu'elle fait environ 15 cm de haut, un tout petit peu moins. Grâce aux images obtenues par la radiographie et la tomographie, l'emplacement du bloc d'ivoire sculpté peut être repéré dans la défense. Ces images ont été réalisées au plateau technique Astérix du Muséum d'Histoire Naturelle par Martha Bellato et Patricia Wills que nous remercions ici. L'orientation des fentes à gauche qui convergent vers le haut sur la tomographie et qui sont reportées en bleu sur le schéma à droite nous guide et indique que la tête de la Vénus est située vers l'extrémité de la défense. Le sculpteur a donc choisi de prélever le tronçon d'ivoire dans la partie la plus apte à être taillée car la défense est pleine à cet endroit-là dénuée de la chambre pulpaire figurée plus bas en rouge ce qui lui donnait toute latitude pour sculpter sans être gêné par le vide justement de cette cavité pulpaire. Donc un morceau de choix mais néanmoins traversé par le canal de prolongement de la cavité pulpaire que vous voyez ici en rouge presque situé donc au centre de la Vénus. Et justement, nous avons pu déceler sous l'oupe binoculaire le petit orifice de ce canal de prolongement de la chambre pulpaire qui débouche à la fois sur l'épaule droite vous voyez un petit trou en fait au départ de la chevelure et en partie basse à la pliure entre les cuisses et les jambes. C'est intéressant parce qu'on voit à droite sur la coupe transversale de la défense que le canal de prolongement de la chambre pulpaire en rouge est situé quasiment au centre du bloc d'ivoire. On peut en déduire que le sculpteur a inscrit dans la défense les volumes de la Vénus de manière très rationnelle, très pensée en exploitant au mieux la matière première. En effet, sur toutes les faces, la construction des volumes repose sur un axe médian qui est très nettement marqué entre les seins, les jambes et au revers entre les fesses. Aucune face n'est privilégiée. Toutes les faces sont sculptées avec la même attention. Le sculpteur a tiré partie du tronçon d'ivoire en visualisant mentalement le volume et la composition au préalable selon un schéma conceptuel préétabli. On peut même se poser la question d'un modèle en argile préalable. La circonférence de la défense de mammouth est ovale. Or, ce n'est probablement pas un hasard si le sculpteur a choisi de situer les hanches de la Vénus dans la partie la plus large du bloc d'ivoire qui fait environ 5 cm. Tandis que les fesses, somme toute assez plates, ou le ventre, prennent place dans la partie la moins épaisse de la défense. Et on le constate nettement sur le scan réalisé par Martha Bellato et Patricia Wills du Labo. C'est comme un scan médical, vous allez le voir. Sur ce film, on remonte des pieds à la tête et la face sculptée de la Vénus est orientée vers le haut de l'image. Tout au long de ce petit film, on est frappé, vous allez le voir, par la tension des lignes, la régularité et la symétrie des volumes qui sont parfaitement synthétiques. C'est bon, tu peux commenter là. Donc, là nous sommes à ce niveau-là. On voit le sillon entre les deux jambes qui commence à apparaître en haute image. et en partie basse, on va voir se dessiner le pagne avec des petits sillons réguliers. Et voilà. On remonte, là, ce sont les deux cuisses que vous voyez. Au passage, vous voyez une grande fente et la cavité au centre, le petit trou noir, qui est en fait le canal de prolongement de la cavité pulpaire. On remonte toujours, on se trouve à peu près ici, vers le haut des jambes, et on va voir apparaître les fesses en haut et, de part et d'autre, les hanches qui sont à droite lacunaires. Il en manque une grande partie. Donc, vous voyez vraiment que les hanches sont beaucoup plus larges que le reste des éléments morphologiques. En haut, vous voyez le ventre, maintenant, qui apparaît. Et ce qui est blanc, c'est un matériau de remplissage qui a été mis lors d'une restauration. On continue. On va voir, maintenant, les seins apparaître en haut. Voilà. Puis, ça se rétrécit au-dessus des fesses. Voilà. On voit les bras à gauche. Le bras à gauche, le bras droit étant manquant. Ah, pardon. Excusez-moi. Voilà. Je vais reprendre au bon endroit. Donc, on est arrivé à peu près à ce niveau-là, au départ des bras, enfin, au départ inférieur des bras. On remonte. On va remonter, donc, sur le torse. On voit la courbure du dos en partie basse. On va voir aussi combien le torse, enfin, le buste est frail et délicat. Il manque le bras droit à droite. On va arriver tout doucement aux épaules, au cou. Et enfin, à la tête, qui est vraiment déportée en avant. Vous voyez à quel point les volumes sont réguliers et tendus. C'est absolument étonnant. Et voilà. Examinons à présent. Le travail de l'ivoire et les traces d'outils laissées par les silex taillés. Une étude tracéologique est prévue par des spécialistes et elle donnera sans doute plus d'informations. Mais nous commençons aujourd'hui par les gravures à la surface de l'ivoire. Les gravures présentent une largeur et une profondeur différentes selon les endroits. Et c'est tout à fait intentionnel. Il faut citer notamment les gravures parallèles sur la tête, qui sont réalisées par un outil très aiguisé et sont assez profondes. Ces gravures descendent un peu sous les épaules dans le dos, à gauche ici, alors qu'elles s'arrêtent au-dessus du menton, sur le visage. Un autre type de gravure est visible sur ce qui est désigné communément comme le pagne au revers du corps. Le pagne est figuré à la fois par des sillons verticaux, larges et profonds, et par des stris horizontales plus fines. D'après l'examen de surface, ce pagne a été délimité latéralement d'abord pour déterminer le contour d'une surface triangulaire. On décèle de chaque côté des limites plus profondes creusées verticalement. Les deux lignes horizontales formant un bourrelet au-dessus du pagne semblent également avoir été gravées avant les sillons verticaux. puis ces sillons verticaux ont été gravés dans le triangle, ainsi délimités, de gauche à droite. En effet, les sillons à gauche se développent parallèlement, tandis qu'à droite, le manque d'espace fait qu'ils raccourcissent et finissent en pointe, en fait, exactement comme si le sculpteur n'avait pas eu assez de place. D'après le scan, les entailles verticales dessinant les sillons du pagne en partie basse de l'image, ici, forment un angle en V légèrement dissymétrique, suggérant, d'après la chercheuse Carole Verkutter, que le sculpteur était droitier. Un autre sillon courbe, cette fois très nettement dessiné aussi, part du dessous des maxillaires, passe à la base du cou et remonte sur l'autre maxillaire. Cet endroit était difficile d'accès pour l'outil entre la tête et le buste, puisque c'est quand même très petit. Et le tracé de l'outil de ce scion est pourtant très net et très régulier. On peut se demander ce que représente exactement cette gravure. Est-ce un vêtement, un détail anatomique ou autre chose ? On ne sait pas. Au revers, un profond sillon sépare symétriquement les fesses et se termine par une protubérance composée de deux petits triangles formant un point saillant. Ici encore, la même question se pose de la signification de ce détail et beaucoup d'hypothèses ont été émises. Entre les seins est creusé un autre récillon, mais les traces d'outils ne sont pas très apparentes aujourd'hui, car un produit blanc qui est un résidu de moulage les recouvre. Autre trace de façonnage non évidente au premier regard, les bras étaient sculptés en volume et posés sur chaque sein. On distingue nettement le bras droit et on devine la main droite qui est ébauchée. Le bras gauche est manquant, mais on peut supposer que le petit renflement en limite de la cassure du sein correspond à l'emplacement de la main disparue qui était sculptée légèrement plus bas. La statuette de Willendorf en calcaire, trouvée en Autriche, qui est presque contemporaine de la Vénus de l'Espug, peut-être pas tout à fait, mais on a trouvé beaucoup de dates, on ne savait pas exactement comment la dater, présente la même position des bras posés sur les seins et une petite protubérance dans la partie inférieure des fesses qui rappelle peut-être un peu celle de la Vénus de l'Espug. Et de plus, si l'on revient à la Vénus de l'Espug, les deux bras étaient détachés du buste par un espace vide. Chaque percement a été réalisé en creusant un sillon progressivement exécuté par frottement d'un outil tranchant sur les faces avant et arrière. Autre exemple en ivoire de Mammouth que l'on peut mettre en regard, celui d'une statuette féminine également de l'ère gravétienne trouvée en Russie à Kostienki, qui a les bras représentés cette fois sous les seins et un percement entre les chevilles. Enfin, des stris de finition, de polissage de surface sont restés bien visibles par endroits sur la Vénus. Vous voyez que le matériau est parfaitement poli et garde encore son aspect brillant, mettant vraiment l'ivoire en valeur, car l'ivoire a été de tout temps très appréciée, travaillée dans toutes les cultures, en particulier parce qu'il permet d'obtenir une brillance et un poli remarquable. Et c'est le cas ici, car la mise en œuvre témoigne véritablement d'une grande dextérité, aussi bien dans la composition que dans l'exécution et la finition. C'est très impressionnant. Les volumes sont vraiment parfaitement tendus. L'ivoire est un matériau dur qui, selon les auteurs que nous avons lus, se travaillait frais ou au contraire après un temps de vieillissement. Question que nous nous posons ici, mais à laquelle nous ne pouvons pas répondre. Réaliser une telle statuette a nécessité une parfaite maîtrise de la matière, des gestes et des outils. Le créateur ou la créatrice de cette sculpture était sans nul doute extrêmement expérimentée. Mais nous ignorons le temps consacré à l'élaboration de la statuette et nous ne savons pas non plus si le bloc d'ivoire était importé ou non. Je vais maintenant parler des altérations de la sculpture. Et pour évoquer l'état de conservation de l'ivoire, il faut revenir sur sa composition. Comme toutes les dents, l'ivoire a une trame mixte à la fois organique et minérale. Organique, car il contient du collagène, comme de la peau en fait, et minérale en raison de la présence de phosphate de calcium qui est étroitement liée au collagène. Avant de vous décrire les altérations principales, nous voudrions préciser que la coloration noire de l'ivoire, sur laquelle vous vous interrogez peut-être, est due, cela a été confirmé par analyse, à un dépôt d'oxyde de manganèse survenu durant la période d'enfouissement dans le sol. On peut imaginer qu'à l'origine, la Vénus était blanche, mais il faut aussi évoquer l'hypothèse de l'application de couleurs, comme par exemple de l'ocre rouge, qui a été trouvée sur d'autres objets. Vous vous imaginez bien qu'Agnès et moi, qui sommes spécialistes de polychromie, avons cherché attentivement ce loup binoculaire, mais nous n'avons malheureusement trouvé aucune trace, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en ait jamais eu. Cela a très bien pu disparaître aussi bien dans la terre qu'à la suite des moulages qui ont été pratiqués. Pour revenir aux traces noires de manganèse, l'exemple d'une autre statuette féminine trouvée à Kostienki en Russie, avec des traces d'oxyde de manganèse qui sont toujours assez fréquentes sur les ivoires archéologiques. Aujourd'hui, l'ivoire de la Vénus présente globalement une bonne cohésion, malgré la perte inévitable de la trame collagène pendant l'enfouissement. Pour cette raison, le squelette minéral est devenu très cassant. Nous allons aborder les altérations principales les fentes, tout d'abord. Elles se sont produites selon différentes orientations. Certaines sont concentriques, comme vous le voyez sur cette coupe, et d'autres sont radiales. Sur cette image scannée, on voit très bien aussi les couches successives de minéralisation, Agnès va vous les montrer, qui sont concentriques de la dent, qui se forment tout au long de la vie de l'animal. Quand le mammouth traverse une période défavorable, défaut de nourriture ou autre, la minéralisation se fait moins bien, créant une zone de fragilité dans l'ivoire. Et c'est justement là que les fentes vont se produire au cours du vieillissement naturel du matériau. C'est la combinaison des deux types de fentes, radiales et concentriques, qui est à l'origine des clivages et des cassures, des manques de la matière. Abordons à présent justement ces cassures et ces manques. Nous avons fait une distinction tout à l'heure entre les cassures les plus anciennes qui se sont produites avant ou durant l'enfouissement dans le sol où la Vénus a été trouvée et celles intervenues au moment de la découverte ou encore après. Les cassures les plus anciennes survenues avant ou durant la période d'enfouissement se reconnaissent car elles portent en surface des dépôts noirs d'oxyde de manganèse et de sédiments ocres, c'est-à-dire la terre d'enfouissement. Ici, les principales cassures sont indiquées par des flèches rouges. Pour exemple, un détail du buste, tout ce qui est noir et du manganèse, et sur le plan de cassure du bras, vous voyez une tâche de manganèse isolée de forme assez caractéristique, un peu en étoile, ce qui veut dire que la cassure existait déjà quand la sculpture était dans le sol ou bien il y avait une fente assez large pour que le manganèse se dépose. Toujours du manganèse sur les seins et les hanches, ici de profil. Sur la hanche, les cassures sont très importantes, des pans entiers du volume ont disparu. Et on voit bien aussi le sédiment ocre qui est conservé. Donc, par déduction, les plans de cassure qui ne présentent pas d'oxyde de manganèse correspondent à des cassures accidentelles plus récentes post-enfouissement, ce dont Agnès va vous parler à présent. Alors, je reprends la parole pour vous présenter les cassures postérieures à l'enfouissement. Donc, vous voyez ici l'arrachement qui est situé juste au-dessus des fesses. Il ne présente pas de traces d'oxyde de manganèse. De plus, l'aspect de l'ivoire sur le plan de cassure est différent de ce que l'on a vu jusqu'à présent. La morphologie de la fracture est particulière. La cassure ne s'est pas produite par clivage de l'ivoire le long d'une fente comme pour les cassures précédentes que vous avez vues, mais elle est le résultat d'une onde de choc comme le montrent ces sortes de petites vagues qui courent à la surface. C'est vraisemblablement là que s'est produit l'impact du coup de pioche qui a engendré l'éclatement en morceaux de la Vénus au moment de la découverte. En effet, il faut revenir sur l'extrait du récit de René de Saint-Périer qui relate la découverte de la Vénus en 1922 dans son article paru en 1924 dans le bulletin de la Société préhistorique de France. Je cite « Le 9 août 1922, je mettais à jour la couche archéologique en faisant enlever des éboulements lorsque l'un de mes ouvriers découvrit sous une roche la partie supérieure de la statuette à 15 cm seulement de profondeur dans le foyer. Elle avait été séparée par un coup de pioche de la partie inférieure que je trouvais aussitôt gisant encore horizontalement dans la terre noire du foyer. En criblant la terre qui entourait l'objet, j'ai recueilli neuf fragments d'ivoire qui avaient été détachés de la statuette par le coup de pioche. Les parties qui manquent maintenant après restauration ont dû être réduites en fragments si menus qu'ils ne pouvaient être retrouvés. Or, notre examen a permis d'identifier justement les neuf fragments décrits que vous voyez sur ces schémas. Le coup de pioche a été donné à l'arrière et la propagation de l'ombre de choc s'est répercutée sur la face engendrant le bris en neuf morceaux tous situés en partie médiane de la statuette. Ce sont bien ceux que René de Saint-Périer a retrouvés en tamisant la terre. C'est une chance extraordinaire que la sculpture ait pu être reconstituée presque dans son intégralité. Voici les profils qui vous montrent la disposition des fragments tous regroupés à mi-corps. Poursuivons maintenant avec une autre altération due à l'enfouissement. Le côté du sein gauche que vous voyez ici et la fesse droite présentent des formes d'alvéolisation qu'on appelle aussi vermiculure. Ce sont des sortes de petits cratères sans doute liés à l'action de micro-organismes durant la période d'enfouissement. Mais partout ailleurs, l'épiderme de l'ivoire est étonnamment bien préservée sur tout le reste du corps. Comme vous pouvez le voir sur ces images, les gravures sur un détail du bas du pagne-revers ont conservé une très bonne acuité et les angles des sillons sont encore particulièrement vifs. En outre, aucun volume ne présente des contours émoussés comme c'est souvent le cas sur des objets en ivoire, médiévaux par exemple, qui ont été manipulés régulièrement et qui sont usés par les contacts et les frottements répétés. Pour vous donner une idée de l'aspect d'un ivoire usé par les manipulations, voici ce manche de couteau en ivoire d'éléphant du XIVe siècle conservé au Louvre. Vous voyez combien le relief est émoussé sur les parties saillantes comme les visages par exemple dont les traits ont presque disparu. On sait d'après ces traces que le couteau a vraiment servi. en revanche, la surface de la Vénus est extrêmement bien préservée comme si elle avait été très peu manipulée. Le fait qu'aucune usure par frottement ne se décèle soulève la question de sa fonction et par extension du maintien de l'objet dans un sens plutôt que dans un autre. On constate que la Vénus n'est stable dans aucune position sinon quand elle est posée à l'horizontale, le plan de contact avec le support étant alors la plat des fesses. Disposée ainsi, elle penche légèrement du côté de la tête mais il faut noter que les manques de matière au niveau des seins et du ventre faussent la répartition du poids de l'ensemble et modifient l'équilibre général de l'objet. En effet, on peut imaginer que ces éclats manquants s'ils étaient encore présents déplaceraient légèrement le centre de gravité et rétabliraient alors une position plus horizontale. Cependant, l'absence d'usure ou de frottement sur les fesses ne permet pas d'affirmer que c'était sa position privilégiée. On peut encore une fois se poser la question de savoir si elle n'était pas plutôt destinée à être prise tout simplement dans le creux de la main et qu'elle était ainsi accessible de tous côtés. Dans l'exposition qui se tient actuellement que vous avez peut-être vue, une reproduction en résine permet aux visiteurs d'expérimenter cette mise en contact dans la main. Mais revenons maintenant à l'histoire récente de la Vénus. Durant la période muséale, donc depuis une centaine d'années, puisque c'est l'anniversaire des cent ans de la Vénus, celle-ci a traversé le temps sans dommage notoire. Elle a néanmoins subi un certain nombre d'interventions que nous allons aborder à présent. D'après les dessins et photos d'archives et grâce à l'observation de l'état matériel de la sculpture, nous avons établi une proposition de chronologie de ses interventions. Malheureusement, nous n'avons aucune photo de la sculpture dans l'état fragmentaire où elle se trouvait après le fameux coup de pioche au moment de la découverte. En revanche, on sait que dès cette année-là, elle a été minutieusement remontée par M. Barbier, chef du laboratoire de restauration de paléontologie au Muséum. Un dessin de René de Saint-Périer que vous voyez là dans sa publication de 1924 est l'un des premiers témoignages qui la montre après remontage. La radiographie réalisée récemment livre beaucoup d'informations sur ce remontage. La zone médiane de la sculpture qui correspond à l'emplacement des fragments cassés par le coup de pioche se remarque d'emblée. Elle se signale par la présence d'un matériau de comblement qui apparaît en clair dans les zones cerclées de rouge. Ce matériau remplit partiellement le vide interne laissé par les fragments perdus lors du choc. sous l'eau binoculaire nous avons pu extraire une partie de ces produits de comblement et nous avons trouvé entre autres une petite boule de coton imprégnée de plâtre. Ah non, tu remontes là. Ah non, c'est ça. Non, ce n'est pas grave. C'est important. Alors, normalement, vous auriez dû voir ce petit morceau de coton imprégné de plâtre. Ah, vous l'avez vu, d'accord. Bon, alors, très bien. Donc, de plus, la radio nous montre une fine armature constituée d'un fil métallique replié sur lui-même et torsadé. Il est placé verticalement pour renforcer la jonction entre la partie supérieure, le torse donc, et la partie inférieure, le bassin. C'est donc la zone de rupture principale. Ce fil métallique part de la taille au-dessus des fesses et se prolonge plus bas jusqu'à mi-cuisse. En revanche, il ne pénètre que de quelques millimètres dans la partie haute. Ce fil n'a donc qu'un pouvoir de consolidation très limité. Mais ce qui est intéressant, c'est le choix de son emplacement. En effet, pour éviter de percer l'ivoire, M. Barbier, en 1922, l'a inséré dans le canal de prolongement de la cavité pulpaire que vous pouvez distinguer en clair sur la radiographie. Il a donc cherché autant que possible à respecter l'intégrité de la statuette sans faire de nouveaux percements. Une fois la statuette remontée, M. Barbier a effectué une première prise d'empreinte avec un moule à pièces en plâtre dont la particularité est qu'il permet de faire plusieurs tirages et d'obtenir ainsi des épreuves multiples. Vous avez là sous les yeux un moule de ce type qui contient encore une épreuve. C'est sans doute en vue de cette prise d'empreinte initiale qu'un premier matériau de comblement de couleur grise a été appliqué dans les creux les plus profonds. Il était destiné à boucher les infractuosités dans lesquelles le plâtre aurait pu s'infiltrer en empêchant l'ouverture du moule. Ce matériau gris sur la photo de gauche, donc celle qui est vers moi, a une texture légèrement sireuse. Par la suite, d'autres prises d'empreintes ont été effectuées précédées à chaque fois de l'application de produits se superposant les uns aux autres pour faciliter les opérations de moulage. On relève ainsi un deuxième comblement de couleur ocre que vous voyez sur la photo du centre et enfin un troisième comblement blanchâtre appliqué très généreusement et masquant souvent la surface de l'ivoire. Pour illustrer ces nombreuses prises d'empreintes, voici ici un moule en élastomère daté des années 1960 qui est conservé dans les réserves du musée de l'Aune et qui témoigne de tout ce travail qui a été effectué sur la statuette au fil des ans. Parallèlement à ces prises d'empreintes dès 1923, il y a eu des propositions de reconstitution des manques. On peut citer notamment celle de M. Marcelin Boulle de l'Institut de paléontologie humaine qui a procédé à la première reconstitution en imaginant les parties manquantes de la Vénus, non pas directement sur l'objet, fort heureusement, mais sur l'une des épreuves sorties du premier moule. Selon René de Saint-Périer, il a utilisé de la plastiline, sorte de pâte à modeler, pour façonner les volumes disparus comme les seins, le ventre avec le pubis et le bras gauche. Ensuite, cette reconstitution a été moulée et en voici un des premiers exemplaires en plâtre patiné à la cire pour imiter le poli de l'ivoire. Comme vous voyez, il y a eu un nombre incalculable d'épreuves tirées de ces différents moules. En voici quelques exemples avec ou sans les parties manquantes, patinées ou non, conservées soit au département d'anthropologie soit au département de préhistoire du Musée de l'Homme. Ces reproductions ont souvent été exposées dans les salles des musées en lieu et place de l'original. On peut toujours s'en procurer aujourd'hui d'ailleurs sur Internet ou tout simplement à la boutique du Musée de l'Homme. Naturellement, les qualités de ces reproductions sont très variables comme vous pouvez l'imaginer. Voici donc résumé l'histoire récente de la Vénus et ce n'est que maintenant que nous abordons sa restauration et ceci pour deux raisons. D'une part, l'étude de la statuette a représenté 80% de notre temps de travail et d'autre part, nous n'avons pas effectué de restauration à proprement parler mais plutôt une dérestauration. L'idée était d'approcher l'état de la Vénus au plus près de ce qu'elle était en 1922, c'est-à-dire après son premier remontage qui avait été, rappelons-le, soigneusement exécuté par M. Barbier. Il avait correctement positionné les neuf morceaux qui ne présentaient pas de décalage, ce qui aurait pu nuire à la compréhension de l'œuvre. De plus, nous avons pu constater que l'armature métallique introduite dans le canal pulpaire n'était pas corrodée et ne présente pas un état évolutif qui aurait pu mettre la statuette en danger. Un démontage complet ne s'imposait pas du tout. Ce qui nous paraissait le plus gênant, en revanche, visuellement, c'était les produits de comblement déposés sur la statuette lors des moulages successifs. Ils interdisaient une lecture aisée des volumes et brouillait la perception générale. Il fallait donc éliminer au maximum ces résidus de comblement sans risquer, bien sûr, de fragiliser la structure d'ensemble. Chaque étape du travail a été menée principalement à sec, à l'aide de petits scalpels et systématiquement sous loupes binoculaires. Nous n'avons que très ponctuellement utilisé des tampons humectés d'acétone ou d'étanol solvant dont l'inocuité a été démontré sur l'ivoire. Petit à petit, nous avons retiré les résidus de moulage, principalement les bouchages blancs les plus récents et les plus abondants qui recouvraient parfois largement la surface. Vous voyez ici avant et après enlèvement au-dessus des fesses. Et vous discernez aussi à droite que l'enlèvement du bouchage blanc a révélé l'une des cavités qui donne sur un vide interne à l'arrière du buste. Sur le profil, on voit à gauche le bouchage blanc en cours d'enlèvement et à droite après élimination de ce bouchage. Après élimination de ce bouchage, il est apparu une autre profonde cavité interne à hauteur de la taille, à l'endroit de la flèche rouge. La face où se trouvent les cassures les plus nombreuses était également largement enduite non seulement de produits de comblement blanc mais aussi de résidus gris de bouchage les plus anciens qui sont réapparus après enlèvement des bouchages blancs. Une partie de ceux-ci ont dû être conservés afin de ne pas risquer de mettre en péril la cohésion de la sculpture. Même chose sur le profil droit. Après retrait des comblements blancs, on retrouve non seulement la surface originelle de l'ivoire mais aussi des restes de sédiments d'enfouissement de couleurs ocres qui ont pu être mis à jour par la même occasion. On en voit un détail sous le bras. Revenons quand même sur les vides internes. On les distingue nettement en noir sur l'image tomographique. Le matériau de comblement apparaît quant à lui en gris clair et on constate qu'il est lui-même fissuré et peu adhérent aux parois d'ivoire. Comme on l'a vu, cette partie centrale constitue la zone la plus vulnérable de la statuette et de plus, l'ivoire est quant à lui parcourue de fissures ouvertes qui représentent autant de risques potentiels de cassure. Pourtant, nous avons fait le choix en accord avec les responsables de l'œuvre de ne pas procéder à une quelconque consolidation. On aurait pu envisager d'infiltrer une résine consolidante comme cela se fait couramment mais nous n'avons pas voulu introduire de nouveaux matériaux exogènes dans les cavités de l'ivoire. Nous sommes restés dans le cadre d'une intervention minimale en respectant autant que possible l'état de 1922. C'est alors le contrôle rigoureux des conditions de conservation qui permettra d'assurer la préservation de la sculpture. Ceci nous amène à terminer par quelques réflexions sur le mode de présentation ou de soclage. À partir des années 1950, la Vénus figure dans différentes expositions et à chaque fois sur un socle différent, plus ou moins respectueux de sa fragilité et qui ont parfois provoqué des cassures. Or, nous savons combien l'ivoire est fragile et ce, à différents titres. Le séjour en terre a modifié la composition de l'ivoire. La proportion de collagène qui confère aux matériaux sa cohésion et sa plasticité s'est considérablement réduite, le matériau est devenu cassant et friable. D'autre part, on sait que dans la région médiane du corps, c'est-à-dire à hauteur de la taille, l'intérieur de la statuette est en partie vide comme une coquille d'œuf. La moindre pression peut engendrer une rupture de la surface de l'ivoire. Et enfin, la sculpture présente de multiples collages qui s'échelonnent de la découverte de 1922 à nos jours et sont répartis sur l'ensemble du corps. Chacun de ces collages constitue une zone de vulnérabilité. En effet, comme vous le voyez sur cette image, les différents socles utilisés jusqu'à présent maintiennent la statuette dans sa moitié inférieure alors que la partie supérieure est libre. La différence de contrainte entre le haut et le bas peut avoir pour effet de provoquer des tensions à mi-hauteur justement dans la partie la plus fragile de l'objet. Pour toutes ces raisons, il est apparu que la présentation de la Vénus à plat semblait la plus sûre pour la statuette. Toutefois, dans l'exposition qui a lieu actuellement, le public peut accéder au revers de l'œuvre par le biais d'une reproduction. Le visiteur a la possibilité de manipuler la statuette pour l'expérimenter de façon sensible l'accord profond qui se dégage entre le creux de la main et la morphologie particulière de la statuette. Pour terminer, nous rappellerons que la notion primordiale à mettre en pratique pour conserver la statuette est donc la stabilité qui doit être recherchée à tous égards. Stabilité climatique, stabilité du bâtiment par rapport aux vibrations, stabilité des matériaux environnants, stabilité du conditionnement et du stockage hors présentation. En conclusion, nous voudrions remercier les musées de l'homme et d'histoire naturelle de la confiance qu'ils nous ont témoigné pour ces travaux. Nous voudrions remercier toute l'équipe du musée. Il est vraiment fascinant et très émouvant de travailler sur de tels objets. Ce sont de vrais trésors. Et nous vous remercions de votre attention. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. J'ai retenu que vous avez été plus des dérestauratrices que des restauratrices. Combien de temps avez-vous passé à l'étude et combien de temps avez-vous consacré à la dérestauration que vous nous avez si bien présentée ? Comme on vous l'a dit, ça représentait à peu près 80% de notre temps de travail. Donc en tout, combien d'heures ? On a eu une idée ? Plusieurs journées. Plusieurs journées ? 80%, ça représentait presque un mois de travail. Oui, c'est ça. Un mois de travail. Un mois de travail. Un mois de travail d'études. Peut-être une semaine de restauration. Et comment se passe votre coaction entre vous deux ? Pardonnez-moi, qui fait quoi ? Alors, on travaille en collaboration étroite. Depuis de nombreuses années. Ça fait plus de 40 ans. depuis nos études. Vous intervenez toutes les deux ? Oui. Et en fait, on fait nos observations et nous confrontons chacune à l'autre les observations qu'on fait. Votre point de vue, votre oui. Et cet aller-retour est très fructueux parce que quand on fait une constatation, on est vraiment certain qu'elle est éprouvée. Vous la confrontez aussitôt au regard de l'autre. Et vérifiée. Et votre expérience, par exemple, sur la Vénus impudique, vous avez-elle déjà appris beaucoup de choses dans ce domaine-là ? C'est une restauration tout à fait du même type. On a commencé par travailler en collaboration, évidemment, avec les conservateurs du musée, avec les résisseurs pour savoir quelle avait été son histoire, étudier tous les documents d'archives. Et ensuite, nous avons fait exactement la même chose, des observations avec différentes techniques, radiographie, lumière ultraviolette. on a confronté nos observations et ensuite, on a, de la même façon, procédé à une dérestauration, pas de démontage. Et en fait, sur des sculptures préhistoriques, c'est rare qu'on procède à des restaurations, vraiment. La plupart du temps, ce sont des dérestaurations et on en a eu beaucoup qui ont été imprégnés de produits de consolidation qui, en vieillissant, sont devenus très très sombres, marrons, ça nous est beaucoup arrivé. Et donc, on arrive à extraire parfois ces produits, c'est encore une forme de dérestauration, pour redonner aux matériaux, bois de reine, ivoire, etc., un aspect beaucoup plus clair et plus lisible. Sinon, ça fait des formes très sombres, très peu lisibles. Oui, bonjour. Bravo pour votre communication. C'est très rassurant sur l'avenir de ces objets. Juste une question. La poitrine, elle est en partie conservée sur cette Vénus. Moi, je dis Vénus, c'est plus facile à dire. Mais il n'y a pas de manganèse dessus, sur la poitrine. C'est-à-dire qu'en fait, elle est blanche. Ah oui ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a très peu de manganèse sur la poitrine. Est-ce qu'on peut en déduire une position initiale de l'objet dans la couche archéologique ? C'est-à-dire que, puisqu'en fait, tout indique que ça a été trouvé sous un foyer et que tout indique, comme quand Saint-Périer avait les fouilles, que c'est au dernier coup de pioche. Pourquoi il y a un dernier coup de pioche ? Parce qu'en fait, ils voulaient vérifier s'il y avait quelque chose encore un petit peu plus profond. Donc, ça veut dire que la statuette, elle était peut-être une dizaine de centimètres sous le foyer. Il indique une quinzaine. Et de là, est-ce qu'on peut en déduire la position de la statuette, c'est-à-dire tête et poitrine contre le sol ou à l'inverse ? Tout ce qu'on... Enfin, nos conclusions, c'est que le coup de pioche a atteint l'arrière de la statuette, plutôt au-dessus des fesses. Comme on l'a montré, vous voyez, avec la... Ce faciès très particulier de la cassure au revers, au-dessus des fesses, au-dessus des fesses, pardon, avec ces formes de vagues comme un matériau qu'on frappe et que l'onde de choc s'est répercutée, a fait éclater toute la statuette et l'avant. Donc, moi, je dirais qu'elle était plutôt la face... Enfin, bon, c'est un peu... Franchement, c'est des élucubrations. Oui. Elle aurait pu être aussi placée verticalement avec un coup de pioche qui aurait... Mais en fait, ça, c'est impossible. Alors... Lui dit qu'il a récupéré tous les morceaux, les neuf morceaux en question qu'on retrouve là. Mais il dit aussi qu'il y a des morceaux qui ont été pulvérisés en quelque sorte. Et que... Les morceaux qu'on a là, il n'y a pas de mangue de... Non. Mais peut-être y avait-il un éclat à cet endroit-là qui n'a pas été récupéré. Ça, on ne peut pas le savoir. Est-ce que ça peut être interprété comme une volonté de l'artisan enfin, au tout cas, au gravissement ? Vous voulez dire de la... Elle n'a pas été colorée à l'époque gravissienne. Elle était... C'est les dépôts qui se sont produits durant toute la période d'enfouissement. Au moment... À l'époque gravissienne, elle était vraisemblablement totalement blanche. Ou recouverte d'ocre. Ou recouverte d'ocre. Mais les dépôts noirs sont des dépôts qui sont liés à la période d'enfouissement dans le sol et qui ne sont pas une coloration volontaire des gravissiens, si on peut dire. Il faut l'imaginer blanche. Blanche ou ocre. Bonjour. Deux petites questions. Je continue sur le manganèse. Est-ce qu'il était proposé éventuellement de la blanchir et d'enlever cette couche ? Est-ce que ça se fait ou est-ce que c'est périlleux pour la retrouver dans son état gravissien, comme vous dites ? Et deuxième question, le bras qui manque, il ne s'est pas évaporé. Est-ce que l'ivoire se dissout dans la terre sous des effets chimiques ou parce qu'elle a été probablement enterrée, enfin, enfuie entière, j'imagine. Là, on a l'impression qu'il y a une cassure au niveau du bras. Bon, le morceau avait l'air d'être assez important. Est-ce qu'il se dissout dans la terre pour qu'on ne le retrouve absolument pas ? En ce qui concerne le manganèse, le manganèse, en fait, il imprègne l'ivoire, il rentre en profondeur. Ça se voit dans les cassures. On n'a pas montré de photos là de ça, mais on ne voulait pas trop insister non plus sur le manganèse, mais on voit que quand il y a une cassure transversale, la tâche noire, elle pénètre à l'intérieur du matériau. C'est absolument impossible à enlever et ça serait en plus peut-être une erreur puisque on garde toutes les traces de l'histoire et donc de l'enfouissement. Et par ailleurs... Pour le bras manquant, on voit que c'est une cassure ancienne puisque justement on a un dépôt de manganèse sur le plan de cassure. Impossible de savoir si ce morceau manquant était manquant, je ne sais pas, bien avant l'abandon de la statuette dans le sol. Mais on sait que c'est une cassure ancienne. Et l'ivoire parfois se dissout effectivement dans certaines conditions, peut se dissoudre dans la terre, dans une humidité très très forte, etc. Mais là, ce n'est pas le cas parce que, je veux dire, tout le reste de la statuette est assez bien conservée. Donc, il n'y a pas de raison que juste à l'endroit du bras, il y ait eu un apport d'humidité absolument énorme, etc. Donc, on peut s'imaginer qu'elle était enfuie déjà complètement détériorée. Ou alors qu'au moment de la découverte, ils ont raté, ou je ne sais pas. Ou alors, par contre, dans le sol, il y a des mouvements aussi de terrain. Et donc, les morceaux peuvent se séparer, se cliver, et puis voilà. On les aurait trouvés. On peut tout imaginer. Monsieur de Saint-Périer a bien dit qu'il a criblé la terre, mais bon. Il n'a rien ajouté là-dessus. Non. Il ne parle pas de l'absence du bras dans son commentaire. Non, c'est vrai. Mais il la représente comme ça. Tout d'abord, merci beaucoup. Donc, vous avez interprété les stris verticales comme étant un pagne. Non, ce n'est pas nous. On a repris ce qui se dit le plus couramment. Nous-mêmes, on se garde de se livrer à aucune interprétation parce qu'il y en a beaucoup, comme vous le savez, et que c'est très complexe et qu'on n'est pas du tout... C'est relativement retenable comme hypothèse. Et est-ce qu'il y a d'autres sur d'autres Vénus, sur d'autres sculptures ? On a retrouvé d'autres premières indications peut-être vestimentaires ? Oui, il y a des Vénus qui comportent quelques éléments vestimentaires. Mais bon, il faudrait... Alors, moi, je ne les ai pas en tête. Mais effectivement, ça existe. Oui, il y a des ceintures. Il y en a une, un petit morceau de pied qui a vraiment, on dirait, une chaussure. Enfin, on sait qu'il y en a certaines qui avaient, oui, des éléments... Des résilles aussi. Oui, enfin, on peut discuter de tout, de toute façon. Mais il semble que oui. Oui, enfin, il y a quand même une... Comme cette statue que vous présentez avec des petites perles ou quelque chose sur la tête. On peut juste en déduire que les gravétiens ne vivaient pas entièrement nus. D'où toutes les interprétations pour retourner la statuette et voir autre chose qu'un pagne. Moi, ce qui m'intrigue, c'est le vide à l'intérieur. Est-ce que ça vous a surpris ? Est-ce que vous avez constaté ça dans d'autres sculptures du même type ? Et qu'est-ce qu'on peut en... Est-ce qu'il est partout présent ? Ou uniquement au centre de la statue ? Et du coup, comment le sculpteur a fait pour faire une statue, voire vide à l'intérieur ? En fait, le vide à l'intérieur, c'est une altération. Il se trouve dans la zone qui a été cassée au moment de la découverte. Ils n'ont pas retrouvé le morceau, les morceaux en question. Ils ont remonté la statuette sans ces morceaux. Et donc, le vide à l'intérieur est une cassure. Non, non. Mais c'est aussi à cause de ce vide que nous avons proposé, entre autres, à cause de ce vide que nous avons proposé d'exposer la statuette à plat parce que, comme on l'a vu, d'ailleurs, on a été appelé à la suite d'un problème de désoclage. Donc, tous ces socles constituent des risques très grands pour la statuette dont on ne veut pas perdre un millimètre, justement. Donc, il ne faut pas prendre de risque avec un tel objet. et donc, c'est effectivement un peu dommage qu'elle soit exposée à plat, mais en même temps, c'est beaucoup plus prudent. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, vous avez parlé d'un fil métallique inséré à l'intérieur. À ce que j'ai compris, vous ne l'avez pas retiré pendant la dérestauration, sachant qu'il y a forcément de la porosité et que l'hygrométrie de l'ivoire n'est pas celle de l'alliage métallique, n'y a-t-il pas un risque de corrosion potentielle qui pourrait se développer à l'intérieur et qui pourrait risquer, justement, de s'expanser ? Ou est-ce que vous estimez que la porosité n'est pas assez ouverte, on va dire, pour avoir un risque ? On a constaté dans un premier temps que ce petit fil métallique était parfaitement bien conservé, qu'il n'y avait aucune trace de corrosion ou d'altération. On a eu accès visuellement à ce petit fil par l'ouverture à l'arrière au-dessus des fesses. Et c'est aussi pour ça qu'on insiste beaucoup sur les conditions de conservation environnementales qui doivent être contrôlées et qui le sont normalement dans un musée. Mais depuis le temps que cet objet a passé au sein des musées, dans des conditions pas toujours optimales, on imagine, en fait, ce fil semble très bien se comporter. Donc, on préfère ne pas prendre le risque d'ouvrir et de l'enlever et de le surveiller, en fait, et de contrôler les conditions muséales. par votre question. Merci beaucoup. Merci encore pour cette belle présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada